Réclamons l'Alali, puis allongez au lit, attendons la balle libératrice, derrière nos fenêtres. Un bar à ciel ouvert et des prises de parole, ça se passait ce midi, place Saint-Éloi à Angers. Une représentation du spectacle Petit endroit pour grand soir, racontée par les comédiens de la compagnie MAP. C'est vraiment l'idée de rentrer dans un bar et de voir des petites histoires se créer comme des bulles de savon, des petits moments intimes, se créer entre les gens, des histoires parallèles, des histoires qu'on pourrait voir dans un bar. Des interactions quoi. Et justement ça, l'humain, c'est le créneau du festival mixage qui place Saint-Éloi, donc avait réuni tous ses partenaires en un même lieu et autour d'un thème, art, passion, transmission. Donc vous avez des associations multiples qui sont là, en particulier l'outil en main qui sont des artisans retraités qui font découvrir leur métier aux plus jeunes. Et puis donc toute la journée, depuis ce matin à partir de 10h et jusqu'à ce soir, 18h, c'est une invitation aux habitants d'Angers à découvrir la démarche mixage et puis à découvrir cet événement qui fédère sur la ville de nombreux partenaires et qui permet la rencontre entre les âges, la mixité sociale, la mixité culturelle. Est-ce que tout le monde a son petit acte de soi ? Allez, Lélu, t'as pas ton truc ! Une photographe a été chargée d'immortaliser ses moments de mixité, favorisées par des visites guidées et théâtralisées. L'interaction, on vous disait, c'est ce qui s'est passé aussi dans les ateliers de l'artiste Marie Béviot autour d'Histoire de chaises. Elles sont bien nos chaises ? Les chaises, c'est ce qui se transmet souvent de génération en génération. Et donc avec les bénévoles du CCAS et le centre Jacques Tati, les familles, on a transformé ces chaises au moment d'un temps qui est le salon de thé à la menthe. Le résultat, des montages de toutes sortes exposés aujourd'hui. Le festival s'est achevé en fanfare ce soir, mais mixage c'est toute l'année et ça fait 10 ans que ça dure à Angers.